Sous-titrage ST' 501 Je remercie la galerie Léotier de nous avoir accueillis pour ce séminaire sur expression et interprétation. Un séminaire qui va discuter les enjeux de ces deux thèmes sous plusieurs aspects esthétiques et philosophiques. Et je serai donc le premier qui va se lancer sur ça. Je m'appelle Anthony Fondès, je suis doctorant en philosophie au laboratoire Sérachie à la faculté de Nice. Et je fais ma thèse sur un philosophe, Ludwig Einstein, qui a beaucoup réfléchi sur l'esthétique, sur l'éthique et surtout sur la logique. Et la raison pour laquelle j'ai intitulé cette première séance « L'impossible expression du beau », c'est parce que pour ce dernier, il y a une particularité assez saisissante. Le beau n'existe pas. Au sens où, pour ce dernier, les choses se présentent simplement. Alors, il y a le monde, dans le monde, il y a des faits, et ce monde se configure de certaines façons. Tout simplement, par exemple, là, il y a un gobelet sur le tapis. C'est un fait. Et ce fait a une certaine configuration. Le gobelet est sur le tapis. Et voilà, tout est dit. Pourquoi ? Parce que, simplement, la pensée, le discours, va simplement reprendre la configuration qui se trouve dans la réalité. Et il y en a d'autres. Tout discours qui va partir sur des choses, des entités métaphysiques, par exemple, le beau, de certaines façons, le bien, tous les choses, tous les éléments qui ne vont pas se retrouver dans ce qui se retrouve dans le monde, dans ce qui s'est configuré dans le monde, ne vont pas se retrouver dans le monde et dans l'expression. Puisque c'est une erreur. Notre pensée, pour Wittgenstein, est simplement l'image des faits du monde. Nous n'articulons que ce qui se retrouve dans le monde. Et dans le monde, on n'observe pas le beau. On n'a jamais vu un beau se promener. On n'a jamais vu un bien s'envoler. On n'a jamais vu considérer et discuter directement avec Dieu. On n'a jamais eu de rapport, de constatation directe avec ces entités-là. Comme j'ai un rapport avec le gobelet qui se trouve sur le tapis. Comme je ne peux pas, d'une certaine façon, décrire le beau en tant qu'entité, en tant que quelque chose qui peut se situer dans une configuration qui peut se déterminer, qui peut se dénoter, eh bien, il peut être banni du langage. Et ce philosophe, il ne s'embête pas, puisqu'il écrit un petit bouquin, un Tratatus Logico-Philosophicus, pour dire ça, entre autres. Et à la fin de son bouquin, il dit, « Ben voilà, il n'y a plus de problème philosophique. J'ai résolu tous les problèmes. On peut arrêter de philosopher. » D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il est parti en ermite pendant des années, je ne sais plus dans qu'à Péli, et il est revenu 15 ans plus tard, on dirait, « Ben, tu es peut-être trompé. » Mais pas encore. Et pour lui, voilà, c'était bouclé. Puisque dans son système, le langage, simplement, et l'image du monde, dans le monde, ne se retrouvent pas, ces sentis de ces entités-là, le beau en question. Donc, pourquoi s'embêter à parler du beau ? Puisqu'on n'a pas d'accord commun qui se retrouve dans le monde. On ne peut pas avoir une communauté de sens. On ne peut pas tous se référer de la même façon au gobelet qui se trouve sur le tapis qu'avec le beau. Ils ne sont pas du tout comparables. Mais si c'était si simple, ça serait sympa. Mais ce n'est pas aussi simple. Puisque, bizarrement, Wittgenstein est un fou de l'art. C'est vraiment quelque chose qui le travaille au fond de lui-même. Et pour lui, la place du beau, ou la place du bien, on a bien compris, ça ne se trouve pas dans le monde, mais ça se trouve en tant que, c'est là où ça devient un peu compliqué, condition. De la même façon que l'œil ne s'observe pas dans le champ de vision, lorsqu'on observe, on ne voit pas l'œil qui est en train de voir. De la même façon, le sujet disparaît dans l'expérience du monde. Parce que tout comme le beau, le bien, et Dieu, par exemple, ne se retrouvent pas dans le monde, la subjectivité, c'est pareil. Ce qui fait que nous sommes sujets, ce qui fait qu'on peut se sentir sujet, qu'on utilise comme ça aujourd'hui le « je », le fait qu'on puisse dire « je », ça, ça ne se traduit pas dans le monde. On ne voit pas le « je » dans le monde. Quand j'observe une personne, quand je me regarde dans un miroir, je vois simplement un assemblage physique, physiologique, matériel, de la vie, on peut dire de la vie, pourquoi pas ? Mais le « je », je ne situe pas dans le monde. Il est d'une condition, parce qu'il n'est pas complètement fou, non plus encore, il y a un chien, mais il faut quand même lui dire « moi », il pose quelques problèmes. C'est que l'image qu'on a du monde, dans ce monde où on ne trouve pas le beau, le bien, etc., cette image que nous avons du monde, elle ne vient pas de n'importe où. Il considère, d'une certaine façon, la subjectivité. Et tout comme l'œil qui ne s'observe pas dans le champ d'illusion, le sujet doit disparaître pour pouvoir laisser place à l'expérience du monde. Et le « je », la subjectivité, est une condition de l'expérience du monde. C'est une condition. Mais on ne le retrouve pas dans le monde. Mais c'est simplement une condition. Et c'est dans cette condition-là, c'est sur ce point-là, ce point aveugle, que se trouvent le bien et le beau. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune interaction avec le bon. Donc on a beau penser le beau, le bien, etc., ça ne se traduira jamais dans le monde. Ça ne se traduit même pas dans son fort intérieur, c'est là où Winn-Echel devient un mystique. C'est sa possession mystique. Et donc, après avoir dit ça, je lui ai dit, il est parti dans une cabane au fin fond. Vraiment, il est parti dans une cabane au fin fond. Il est parti dans une cabane au fin fond. Il est encombré. En disant, voilà, j'ai résolu tous les problèmes de la philosophie. Puisque la philosophie doit simplement se baser sur ce que c'est au fond dans le monde, tous les problèmes métaphysiques sont résolus. Et il revient quelques années plus tard en se disant, bon, il y a un problème, parce que il y a une tendance propre à chacun. J'ai beau dire, moi, philosophe, Wittgenstein, le beau, vous ne pouvez pas en parler, tout le monde en parle quand il arrive. Le bien, vous ne pouvez pas en parler, tout le monde va parler du bien. Donc j'ai beau dire que vous vous trompez tous, vous vous trompez quand même, et vous y allez quand même. Et donc, il se dit, bon, si je ne veux pas leur dire, leur faire comprendre que ça ne se trouve pas dans le monde, il faut que je revois un peu ma philosophie. Il a tellement en revue qu'il a même balayé complètement. Il dit, c'est bon, on arrête. On arrête les frites, tout ce que j'ai dit. Il faut le revoir autrement. Puisqu'on ne peut pas se mettre d'accord sur les critères extérieurs, puisqu'on ne peut même pas se mettre d'accord, au final, sur une définition, même pas sur le beau, le bien, mais même sur ce qu'on peut entendre comme qu'est-ce que c'est un gobelet, et les gens se déchirent dans le monde entier parce qu'ils ne sont pas d'accord sur un point. Il est nécessaire. Ne prenons pas de critères extérieurs, ne prenons pas simplement de vision métaphysique, on va simplement considérer le langage. Le langage. On va s'arrêter simplement sur le langage. Et c'est là où il a commencé à démarrer une idée au sens où ce qui peut faire sens dans le discours, ce n'est pas simplement l'image du monde, ce qu'il disait avant, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas parler du beau, c'est parce qu'il ne faisait pas sens dans le monde, en tant qu'entité qu'on pouvait retrouver. Eh bien, on va simplement utiliser comme repère de signification ce qu'il y a à l'usage. Si on en parle, si on en parle de cette façon, si il y a une communauté de personnes qui sont d'accord, pour dire, ben voilà, c'est ça le beau, si on est d'accord dans une certaine communauté, eh bien on va avoir ce qu'il appelle un jeu de langage commun. notre système de sens va être adéquat par rapport à un item. Et le souci, vous comprenez bien, c'est que on tombe dans un relativisme. Si nous n'avons pas de critères extérieurs pour se mettre tous d'accord les uns les autres, et qu'on dit simplement que ben c'est notre langage à nous, dans notre communauté, qui va déterminer qu'est-ce que c'est que le beau, à la communauté d'arrière, elle va être d'accord. La communauté d'il y a 10 ans, elle va être d'accord. La communauté en 50 ans, qu'est-ce qu'on en sait ? On tombe sur la façon, paradigme, paradigme communautaire. Si ça a un sens, dans ce jeu de langage, de parler du beau de cette façon-là, hop, on accepte. Mais n'allez surtout pas dire que ce beau-là a une valeur universelle. ou une valeur, même générale, sera simplement une valeur dans ce jeu de langage, dans cette bulle de sens, dans ce système bien précis. Alors, il a bien compris, il dit Einstein, qu'on lui, qu'on lui disait, mais tu tombes dans un relativisme complet. Même si c'est vraiment vrai ce que tu racontes, on ne peut même pas parler les uns avec les autres. On ne peut pas se comprendre en allant dans un pays ou dans un autre. C'est là où s'il dit, bon, il y a quelque chose quand même de premier dans le langage, c'est ce qu'il appelle la forme de vie. la forme de vie. On est des êtres humains. Qu'on soit en Chine, qu'on soit en France, qu'on soit au Pérou, un manque de bol, on est des êtres humains. Et donc, notre langage ne va pas partir complètement de n'importe quoi. Il y aura un certain ancrage. Ancrage humain. Mais on ne va pas bien loin avec cet ancrage-là. On ne va pas jusqu'au bout avec cet ancrage-là. L'ancrage simplement humain, c'est une vision anthropologique. C'est pour ça, d'ailleurs, que Wilma Chine, à la fin de sa vie, n'a plus fait de philosophie, il était plus anthropologue qu'autre chose. Ce qui l'intéressait, c'est plus ce qui faisait sens, c'était ce qui faisait sens pour l'usage de cette communauté. Ce qui faisait sens pour cette façon de faire, pour cette habitude de faire. Et surtout, ce qui l'était vraiment méticuleux par rapport à un pont, c'était que par rapport à un usage dans une communauté, du beau, par exemple, il n'y a aucune supériorité d'un usage ou d'un autre. Aucun usage ne prie sur l'autre. Alors, il a beau essayer de s'en sortir avec sa forme de vie pour dire qu'il y a un ancrage humain, dès que ça va un peu plus loin que les simples phénomènes humains, j'ai faim, j'ai sommeil, on perd le pot qui peut nous permettre de pouvoir parler sur le pot. Et donc, on croit qu'il arrive sur un rebâti. Et donc, pour lui, évidemment, c'est ça son évolution puisque au début de sa carrière, le beau n'en parlait pas. À la fin de sa vie, le beau, si on voulait en parler, eh bien, il fallait rentrer nécessairement dans la communauté qui en parlait. Il y avait un apprentissage du beau. Tant donné que c'est devenu une norme, étant donné que c'est devenu quelque chose qui est propre à une communauté, le beau devait s'apprendre puisque la communauté a ses propres problèmes, à ses propres références. Le beau, c'est ça. Le beau, c'est l'harmonie. Le beau, c'est les mathématiques. C'est vrai que c'est vrai que c'était ça. Donc, le beau est devenu, au lieu de disparaître du langage, il est devenu quelque chose qui demande, qui requiert un apprentissage puisqu'il est nécessairement paradigmatique. Il est lié à la communauté et à un temps donné. Alors, voilà, pour l'aspect, pour l'aspect, pour une certaine façon, d'une certaine façon. L'anecdote philosophique par laquelle cette séance va commencer. Donc, si vous avez des questions avant d'aller, je suis en reprenant les... Bonjour, l'objet, et les... La définition du beau vient de vous. Il peut aussi, le beau, être dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il vient de l'objet et il se jette sur moi. Je dis, ah, mais s'il y a une correspondance de vos attentes avec l'objet qui apparaît, match correspondant. Il y a deux questions. Oui, mais pour rebondir sur cette définition du beau à partir d'un collectif, ne peut-on pas envisager le beau à partir d'une expérience telle que pouvait définir Caprault ou telle qu'on le définit aujourd'hui dans certaines pratiques contemporaines, notamment la photographie. L'expérience, donc l'œuvre d'art ne serait plus à partir du beau, mais à partir d'une expérience. et c'est ces codes qui fonctionnent effectivement lors, par exemple, d'une interactivité qui pourrait déterminer une nouvelle approche. C'est une des voies de cette disparition du beau. Voilà. J'aurais pu faire une réserve quant à ce qui a été dit par rapport à Madame tout à l'heure sur le fait que le beau c'est une construction métaphysique et c'est vrai que... C'était le contraire d'ailleurs, je crois qu'elle le disait. Il me semble que c'est une construction métaphysique et en ce sens que le chat déconstruit les mauvais usages des mythologies philosophiques qui nous font croire qu'il y a un égo, qui nous font croire qu'il y a une intériorité, qui nous font croire etc. Et c'est vrai qu'il y a toute une tradition occidentale qui va réfléchir les théoristes de la type de l'art comme dirait Schaeffer sur le beau. Mais par exemple, si on dit Simone Weig, eh bien on voit qu'elle regrette qu'on ait perdu de la beauté de l'ordre du monde. C'est une valeur contre les souliciens chez tous les grecs puisque le cosmos qui veut dire beau est immogiquement grec le cosmos c'est le monde c'est la beauté de l'ordre du monde. Et les plis de la pesanteur ou les plis des vagues qui font cette obéissance de la nature cette nécessité et qui fait cette beauté de l'ordre du monde ne semblent pas être une construction mythologique masculine particulièrement la beauté du monde. Et aujourd'hui il faudrait voir un peu qui c'est qui est nouveau ou pas. Alors la question c'est que vous dites aujourd'hui l'artisanat est aussi nouveau que l'innovation. Vous avez peut-être raison mais où est-ce qu'elle est cet artisanat ? Il se cache et le type dit je suis un artisan mais en réalité c'est un novateur. Oui évidemment. C'est un novateur qui se cache sous l'artisanat. C'est ce que vous faites de temps en temps en faisant du design. Vous êtes des designers innovateurs en vous battant en disant le design est important parce qu'il apporte du nouveau. En fait la chose intéressante c'est que bon pardonne-moi. Non mais vas-y vas-y. Effectivement moi en tant que littéraire quand je lis un texte contemporain je m'attends à trouver de nouvelles formes de nouveaux enjeux etc. Alors après peut-être qu'il y a quelque chose d'étrange peut-être un peu frustre de ma part et par exemple si un ami me fait gratis c'est encore mieux une toile à l'avant-gog et qu'il la fait très bien je vais être très content de l'afficher dans mon salon et je vais avoir un énorme plaisir esthétique. Donc c'est étrange parce que tout de même elle n'est pas nouvelle elle n'est pas neuve bon tout artiste insère toujours du neuf puisqu'il a son individualité il va toujours la revisiter peu importe mais j'ai quand même ce plaisir esthétique je considère quand même que c'est de l'art ou que c'est bien fait peu importe et pourtant même si c'est éculé De fait comme ça maintenant et c'est génial c'est-à-dire que c'est pas grave après en fait enfin je veux dire la critique elle n'est pas de dire puisque c'est une production historique et que ça fonctionne seulement comme art alors ça ne vaut rien bien sûr que non on ne va pas être aussi suicidé à tout ça on peut très bien arriver à dire à concilier les deux dire c'est institutionnel c'est à postériori il n'y a pas de valeur en soi de l'art mais tant pis maintenant ça fonctionne comme ça et c'est vraiment bien parce que du coup ça va créer des idées il va y avoir de l'esprit en mouvement il va y avoir de l'innovation etc et c'est vraiment d'autres Sous-titrage ST' 501